Dieu les déliste, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je tourne cette vidéo absolument pas préparée, je viens de recevoir ceci, c'est quoi ? C'est tout simplement mon dragon blanc aux yeux bleus Platinum que j'ai commandé il y a quelques temps, je saurais pas vous dire depuis combien de temps je l'ai commandé, c'est une carte qui existe en 1000 exemplaires en Europe, 1000 exemplaires en Amérique et 1000 exemplaires en Asie, et c'est une carte que j'ai payée pour la somme de 1000€, donc c'est quelque chose quand même, un achat assez conséquent, j'étais conscient d'acheter une très belle pièce de collection et j'avais envie de me faire plaisir, donc voilà je suis très content de l'avoir enfin reçu, beaucoup beaucoup de péripéties autour de cette carte là, c'est à dire que je l'ai acheté, quand tu l'achètes à un prix aussi conséquent, tu t'achètes, tu t'attends à plein de choses, notamment un service qui suit correctement derrière, et j'ai pas eu de chance je pense, mais j'ai dû batailler quasiment 2 mois avant de réussir à récupérer ma carte, qui était bien mon nom, mais simplement en fait si j'ai bien compris, je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'encore une fois je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est juste pour vous expliquer, parce que je vous en ai un petit peu parlé sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent, d'ailleurs n'hésitez pas, Facebook, Twitter, surtout Twitter mine de rien, en gros j'ai acheté la carte avec mon adresse perso, qui est l'adresse Laposte tout simplement, et si j'ai bien compris, en gros leur site de vente avait énormément de mal à gérer certaines adresses mail, et notamment les Lapostes, qui les transformaient en hotmail.fr, ce qui fait que du coup tous les mails qu'ils ont pu m'envoyer par la suite, je ne les ai absolument pas reçus, et donc moi j'étais là genre, bah gros je vois tous les autres personnes que je connais qui ont acheté cette carte là, ils l'ont déjà reçue, et moi j'ai aucune nouvelle, donc j'essayais de les contacter, et ils me disent contactez-moi, contactez-nous avec l'adresse avec laquelle vous l'avez acheté de base, et je leur ai dit bah c'est cette adresse là, enfin normalement je veux dire y'a pas de soucis, et ils m'ont dit non non mais contactez-nous avec l'adresse, hop ils me donnent un nom de domaine, hotmail.fr, et là je suis là genre, bah j'ai pas d'adresse hotmail.fr, genre je me dis bon bah peut-être que c'est une adresse Microsoft, alors je leur envoie la liste de mes adresses Microsoft, et je me dis éclair-génier, je me dis ça se trouve j'ai peut-être utilisé, vous savez des fois on peut se connecter sur certaines plateformes, avec un compte Facebook, peut-être que j'ai utilisé l'adresse mail de mon compte Facebook qui est vraiment dédié qu'à ça, et bah c'était pas ça, et vraiment je cherche et tout et tout, et par déduction, en leur prouvant que c'était moi etc, j'ai réussi à enfin avoir le colis, et c'était pas terminé, parce que en gros une fois qu'ils ont réussi à comprendre que c'était bien moi, et valider, et je comprends vis-à-vis de la RGPD que c'était important et difficile, c'est des produits qui sont chers, encore une fois, donc c'est un peu compliqué quand t'as quelqu'un qui dit, c'est à moi cette carte là, alors que du coup c'est pas l'adresse pour toi, de ce que tu vois sur l'ordinateur, c'est pas l'adresse qui correspond, je comprends que ce soit problématique, l'adresse mail, et donc la première étape qui était passée, j'ai là genre, yes, franchement j'ai peut-être mis un mois à réussir à faire ça, et j'ai là genre, trop bien, genre c'est réglé, je vais recevoir mon blois, et j'avais vraiment hâte du coup, et je savais pas trop si j'allais vous en faire une vidéo, et puis bah du coup quand je l'ai reçu ce matin, je me suis dit, let's go, j'en fais une vidéo vraiment. Deuxième chose, c'est que j'habite à la campagne, et l'adresse de chez moi est pourtant très simple, et bien ils ont eu énormément de mal à la valider dans leur logiciel, donc ils m'ont envoyé 20 000 versions où tu retrouvais marqué Bordeaux, alors que j'habite pas du tout à Bordeaux, enfin bref, plein de choses où ça a vraiment posé problème, et encore une fois ça a pris quasiment un mois où je leur ai envoyé peut-être, faudrait que je reprenne les mails, mais sans être marseillais, peut-être au moins 20 fois mon adresse précise, en leur prenant, en leur envoyant la position Google Maps, etc. Grosse erreur d'envoyer la position Google Maps, puisque chez moi j'habite à la campagne, et bien l'adresse de chez moi dépend de deux adresses, en fait, de deux villes, parce que je suis vraiment entre les deux, et l'adresse Google Maps dépend de l'autre ville, et mon adresse principale, celle qui est utilisée tout le temps, dépend de celle que, enfin c'est pas la même entre les deux en fait, tout simplement, je sais pas comment vous expliquer, je vais pas vous donner trop de détails non plus vis-à-vis de mon adresse personnelle, je pense que vous comprenez ça, et du coup j'ai eu le mal à leur envoyer le lien Google Maps, et ils m'ont dit, bah oui mais c'est pas la même adresse, et là on était reparti pour une procédure bien trop longue, mais c'est réglé, c'est, il est là, voilà, alors comme vous pouvez le voir je l'ai ouvert, j'ai ouvert juste pour essayer d'enlever les papiers qui pouvaient être à mon nom, avec mon adresse, mon numéro de téléphone, etc., chose que je ne veux pas, qui apparaît sur YouTube, mais je n'ai pas encore vu la carte, j'ai aperçu parce que j'ai vu la boîte de la carte, donc je sais comment c'est à l'intérieur, mais je n'ai pas, j'ai juste enlevé les papiers, et on va se dévoiler tout ça ensemble, j'espère que le blabla était un peu trop long, je sais que beaucoup ça vous saoule les intros longues, mais là j'avais besoin de parler, et puis encore une fois la vidéo n'est pas préparée, je ne sais même pas quand est-ce qu'elle sortira, donc voilà, j'avais envie de vous dire tout ça, si ça vous plaît évidemment le pouce, l'abonnement, éclatez-moi la barre de like pour ce super, et bien simplement Blue Eyes, c'est parti pour cette vidéo, let's go pour cette ouverture de Blue Eyes, payée 1000€, et il n'y a que 1000 exemplaires dans le monde, en Europe en tout cas, donc 1000 exemplaires en Europe, parce qu'il n'y a pas eu 1000 exemplaires dans le monde, mais voilà, je suis beaucoup trop content, j'en fais trop, voilà, j'en fais trop, c'est parti pour l'ouverture. Ok, le colis est juste ici, on l'ouvre ensemble, dans le petit message que j'ai laissé du coup, c'est un message de remerciement par le support pour le produit, etc., donc voilà, on va passer à la suite, donc c'est ça que j'ai vu tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, j'ai vu la boîte, mais en soi, je ne pense pas que ça engage grand-chose, c'est assez lourd, en vrai, alors je vais la mettre sur le côté, il n'y a rien d'autre à l'intérieur, c'est vraiment juste pour vérifier, tu sais, quand je ne passe pas à créer un truc incroyable, non, il n'y a rien d'autre à l'intérieur, tac, le colis, on le met de côté, et nous, on revient avec ça, donc du coup, papier bulle autour, Yugiho Trading Card Game Master Pièces Series Platinum Blue Eyes White Dragon, franchement, la boîte, elle est quali de ouf, enfin, je vais dire, ça fait vraiment produit de luxe, tu vois, et j'avoue que je ne suis pas trop habitué à ce genre de produit, donc je suis assez content, ok, on récupère la même chose ici, avant de l'ouvrir, je vais la retourner quand même, il n'y a rien du tout, ok, on a juste, voilà, la boîte est belle, en vrai, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que la boîte, juste comme ça, après, en même temps, pour 1000 balles, tu peux faire une jolie boîte, c'est un fait, mais en vrai, la boîte est vraiment sympa, avec le petit Konami et tout, est-ce que vous êtes prêts ? Ah non ! Ah merde ! J'ai voulu faire un revealing incroyable, et en fait, dessous, il y avait d'autres trucs, ça, c'est le petit tuto pour monter la boîte, du coup, ça doit y aller avec ça, c'est pour mettre la carte en mode présentoir, ok, du coup, il y a encore, ok, donc là, on est sur le produit, donc là, je peux faire le revealing, là, ça m'explique que c'est de l'argent pur, pureté à 9,99 sur 1000, et le poids, environ 22 grammes, voilà, si parmi vous, il y a des bijoutiers ou des choses, des gens comme ça, qui savent à quoi ça correspond, je vous avoue que j'ai aucune idée, et ça, du coup, c'est mon certificat d'authenticité, je suppose, je vais le mettre à l'envers, et on va se faire le revealing ensemble, est-ce que vous êtes prêts pour cette carte-là ? J'ai trop hâte de la voir, je la vois un petit peu, mais j'ai trop hâte de la voir avec vous, Franchement, alors attendez, je vais essayer de la sortir, oh, c'est gros, hein, c'est gros de ouf, regardez ça, c'est assez lourd en vrai, bon, la carte est vraiment très belle, je vais essayer de vous l'approcher pour que vous puissiez la voir, la carte est vraiment très belle, et alors, où est-ce que je trouve mon numéro ? Là, je ne vois pas de numéro, enfin, je vois un gros numéro ici, mais je ne pense pas que ce soit ça. Ok, EU677, ça marche, alors après, j'ai une grosse trace, là, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un peu moche, en vrai, c'est un peu moche, en vrai. Bon, tant pis, ce n'est pas grave, ce n'est pas l'arrière qui m'intéresse le plus, mais ok, bon, j'ai reçu ma carte, et franchement, elle est très très belle, dites-moi ce que vous en pensez, franchement, je ne sais pas si je vais la mettre dans mon décor, je ne sais pas ce que vous en pensez, je suis en train de regarder, savoir comment ça va rendre si elle est dans mon décor. Voilà, écoutez, franchement, je trouve ça trop beau, je n'ai pas vraiment les mots, et franchement, elle est vraiment très très belle, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Eh bien, voilà, j'étais content de découvrir ça avec vous, le numéro n'est pas incroyable, mais bon, en soi, la pièce est là, et c'est vraiment le principal, après, toutes les péripéties que j'ai eues pour réussir de la récupérer, donc je suis vraiment content de l'avoir, j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais que l'intro était vraiment longue, donc je ne vais pas blablater sur l'outro, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, franchement, moi, je suis trop content, je la trouve trop belle, et dites-moi s'il y a d'autres éditions, par exemple, est-ce que vous, vous serez intéressé pour les acheter, je sais que le prix est conséquent, mais ça reste une pièce vraiment très rare pour Yu-Gi-Oh, et d'ailleurs, on voit déjà certains prix qui flambent sur ce produit-là, je ne vous embête pas plus, prenez soin de vous, faites de nombreux duels, et collez sur une carte, surtout à bientôt les potes, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501